Daniel Fasquel, officiellement candidat à la présidence du parti Les Républicains. L'ex-maire du Touquet, président de la fédération LR du Pas-de-Calais, trésorier des Républicains, a donc choisi sa ville pour en faire l'annonce. Paris risqué, mais sa victoire aux législatives en juin dernier face à la belle-fille du président Macron lui donne des ailes. L'histoire retiendra que nous avons ici avec mes amis infligé sa première défaite politique à Emmanuel Macron au moment des législatives en juin dernier. Ça me donne, c'est vrai, une liberté que je n'avais peut-être pas auparavant parce que si j'ai gagné, c'est d'abord et avant tout avec le soutien des militants, des habitants de cette circonscription, toutes sensibilités confondues d'ailleurs. Sauvons la droite, ni plus ni moins. C'est le slogan que s'est choisi Daniel Fasquel. Rassembler, écouter les militants, c'est l'axe principal de sa candidature. Les militants, essentiellement du Pas-de-Calais, qui font campagne pour lui sur le campus. Je pense que ce qui est le plus important chez Daniel Fasquel, c'est vraiment sa capacité d'écoute. Sa capacité d'écoute sur le terrain, de savoir mobiliser et de savoir donner la place aux jeunes, écouter les jeunes. Je pense vraiment que c'est ce qui est le plus important et ce qui est le plus séduisant dans la démarche aujourd'hui de Daniel Fasquel. Daniel Fasquel accueille les quelques ténors, comme le sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. C'est juste mi-trois heures et quart pour arriver, mais c'est que du bonheur pour vous voir. Des sourires, des accolades, mais pas de soutien direct. Les grandes manœuvres se feront après les sénatoriales. Et Xavier Bertrand ne sera jamais très loin.